Bonjour, on va faire cet exercice ensemble. On nous donne deux fonctions g et h qui sont réciproques. Deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je te rappelle rapidement. Ça veut dire que si je pars de l'ensemble de définition, par exemple de g, je prends un nombre x dans cet ensemble de définition, je calcule son image par la fonction g, et j'arrive dans l'ensemble image de g sur un nombre qui est une certaine valeur, qui est g de x. Et si h est la fonction réciproque de g, ce qui est le cas ici, ça veut dire que si ensuite je pars de ce nombre g de x et que je calcule son image par la fonction h, je retombe sur la valeur x de départ. Donc ça, c'est une des manières de voir. Et du coup, ce nombre sur lequel j'arrive, en fait, c'est x, mais c'est aussi h de g de x. Donc ça nous dit que h de g de x est égal à x. Et on aurait exactement la même chose en partant d'abord, en considérant d'abord la fonction h, c'est-à-dire en partant ici d'un nombre x, en calculant son image h de x. Et puis ensuite, en appliquant la fonction g, on aurait cette autre relation-là, g de h de x, g de h de x égale x. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que veut dire le fait que ces deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre. Si tu n'es pas au clair sur cette notion de fonction réciproque, tu peux aller voir les vidéos qu'on a faites là-dessus sur la canne Académie. Il y en a plusieurs. En tout cas, on va continuer l'exercice. On nous donne le tableau de valeurs suivant. Donc ici, on a un tableau dans lequel il y a certaines valeurs de x, 3 et 4, les valeurs de g de x correspondantes, donc les images de 3 et 4 par g, les images de 3 et 4 par h, et puis le nombre dérivé de g en ces points-là, x égale 3 et x égale 4. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour calculer h' de 3 ? Puisqu'ici, on ne nous donne pas h'. Donc, on ne peut pas directement lire la valeur de h' de 3 dans le tableau. Malheureusement, ça serait trop simple. Et ici, on ne peut pas non plus déterminer l'expression de h de x, puisqu'on n'a pas l'expression de g. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut faire autrement. Et ce qu'on va utiliser, c'est le lien qu'on a vu dans une vidéo précédente, le lien qui existe entre la dérivée de h et la dérivée de sa fonction réciproque. Alors, je te le rappelle ici. Ce qu'on avait dit, c'est que h' de x, c'était égal à 1 sur g' de h de x. Dans le cas où g et h sont réciproques l'une de l'autre. Alors, ce n'est pas une relation barbare. C'est une relation qu'on a démontrée proprement dans une autre vidéo. Donc, va la voir si tu ne l'as pas vue ou si tu ne t'en souviens plus. En tout cas, maintenant, on va se servir de ça, puisque du coup, cette relation-là nous dit qu'en particulier pour x égale 3, on obtient h' de 3 égale 1 sur g' de h de 3. Et là, on a tout ce qu'il faut pour calculer h' de 3, puisque h de 3, on peut le lire dans le tableau, h de 3, c'est égal à 4. Du coup, h' de 3, c'est 1 sur g' de 4. Et g' de 4, on peut le lire dans le tableau, c'est 1 demi. Donc, finalement, h' de 3, c'est 1 sur 1 demi, c'est-à-dire 2. Voilà, donc ce n'est pas un exercice très courant. Je ne pense pas que tu le rencontres très fréquemment, mais c'est quand même très intéressant de voir ce qu'on peut faire à partir de cette relation-là qui lit les dérivés de deux fonctions réciproques. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501